Bonjour, mon nom est Nino Gabrielli, bibliothécaire en philosophie. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment trouver des documents dans le format dont vous avez besoin, peu importe où il se trouve. Pour demander que l'on mette un document de côté à votre nom pour venir le récupérer au comptoir de la BLSH ou le faire livrer dans l'une des bibliothèques du réseau UDM, allez tout d'abord dans la recherche avancée de Sophia. Tapez le titre du livre et le nom de l'auteur dans les boîtes de recherche appropriées. Si vous voulez exclure les articles de vos résultats de recherche, décochez WorldCat.org et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Cliquez ensuite sur le titre du livre pour avoir tous les détails de la notice bibliographique et les formats disponibles. Pour demander que l'on mette de côté un document à votre nom dans l'une des bibliothèques du réseau, cliquez sur le bouton « Obtenir » puis « Identifiez-vous ». S'il s'agit d'un livre qui comporte plusieurs volumes, sélectionnez « Exemplaire ou volume précis » puis spécifiez le volume dont vous avez besoin. Sinon, laissez cette option telle quelle. Dans « Options de récupération », cliquez sur la bibliothèque du réseau où vous souhaiteriez récupérer le livre. Cliquez ensuite sur « Envoyer ». Vous serez avisé par courriel lorsque votre document sera disponible. Il est également possible d'obtenir une reproduction numérique d'un chapitre de livre ou d'un article qui ne se retrouve dans les collections de l'UDM qu'en format imprimé. Pour ce faire, suivez les mêmes étapes que pour demander la livraison d'un document dans une des bibliothèques du campus, mais cliquez sur « Article ou chapitre numérisé » dans « Options de récupération ». Entrez ensuite la référence précise d'un chapitre dans la boîte prévue à cet effet, puis cliquez sur « Envoyer ». Notez qu'en raison du droit d'auteur, il est impossible de demander la reproduction d'un document complet. Vos demandes ne doivent pas dépasser 15% du volume total de l'ouvrage ou 20% s'il s'agit d'un chapitre. Pour obtenir une reproduction d'articles de revue n'existant qu'au format imprimé, il faut procéder de la même façon. Repérez tout d'abord votre revue dans SOFIA, cliquez sur son titre, puis sur le bouton « Obtenir ». Sélectionnez ensuite « Exemplaire au volume précis », trouvez le numéro dont vous avez besoin, collez la référence complète et appuyez sur « Envoyer ». Il est finalement possible d'utiliser le service de prêt entre bibliothèques, qu'on appelle aussi PEB, pour obtenir des documents qui ne sont pas disponibles à l'Université de Montréal. Si vous cherchez le titre d'un livre dans SOFIA et que vous n'obtenez aucun résultat de recherche, cliquez sur le lien « Élargir votre recherche aux bibliothèques à travers le monde ». En cliquant sur le titre du livre qui vous intéresse, vous trouverez le bouton « Obtenir via prêt entre bibliothèques ». On vous demandera alors de vous identifier. Pour obtenir un document physique complet d'une autre institution, choisissez l'option « Prêt », vérifiez si les informations nécessaires pour identifier le livre sont complètes et exactes, entrez au besoin des recommandations particulières ou un point de cueillette différent et cliquez sur « Demander ». L'équipe du PEB se chargera de trouver la bibliothèque la plus près de nous qui possède le document et vous avisera lorsqu'il sera possible de venir le récupérer au point de cueillette U2M que vous aurez choisi. Il est aussi possible de demander la reproduction numérique d'un chapitre ou d'un article qui ne se retrouve pas dans les collections de l'Université de Montréal. Pour ce faire, reprenez les étapes dont nous venons de parler jusqu'au formulaire du prêt entre bibliothèques. Choisissez ensuite les options « Copie » et « Parti de livre ». Entrez toutes les informations pertinentes, puis cliquez sur « Demander ». Vous obtiendrez rapidement et sans frais le document en forme numérique par courriel. Notez que selon les institutions, les demandes de reproduction qui excèdent 15 ou 20 % d'une œuvre sont habituellement rejetées. Il est impossible d'obtenir des ouvrages numériques complets par le service de prêt entre bibliothèques. Pour faire un suivi de vos demandes ou accéder directement au formulaire vous permettant d'obtenir un document physique ou une reproduction numérique d'une autre institution, rendez-vous sur la page du PEB, puis cliquez sur « Accès Colombo, suivi des demandes et formulaires ». Vous pouvez maintenant accéder à tous les documents dont vous avez besoin, peu importe où ils se trouvent, et ceci dans le format qui vous convient le mieux. Des questions? Écrivez-moi. Merci. Merci.